Salut tout le monde, c'est Player Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild, j'espère que vous allez bien. La dernière fois on était sur l'épreuve extrême de l'épée, on y est toujours, donc là pour l'instant nous sommes plutôt bien. J'espère que ça va continuer, j'espère qu'on va réussir à le terminer cette épreuve parce que c'est pas évident et voilà, il faut toujours jouer avec précaution. Donc on va essayer de continuer à jouer stratégique. Pour l'instant ça passe, allez on croise les doigts, c'est parti, nouvelle épreuve. Let's go ! Alors, alors là, donc c'est l'épreuve numéro 10, c'est l'épreuve 10. Je vois qu'il y a un Elisalphos qui va me faire un peu chier. Oh, il a réussi à revenir. Voilà, ça je le prends. Alors, il n'est pas encore mort mais c'est pas grave, on va pouvoir le tuer avec nos bombes logiquement. Voilà, il a pris un coup. Et voilà. L'huile s'est fait. Alors ensuite. C'est vrai que je peux regarder avec mon appareil, ça peut être pas mal. Donc ces mobiles noirs c'est les pires, malheureusement. Malheureusement c'est les pires. Donc, euh... Ouais, pas le choix, pas le choix, pas le choix. Il va falloir les tuer au... Il va falloir jouer strat, tout simplement. Ouais, pas le choix, pas le choix, pas le choix. Putain, bande d'enfoirés. Retraite. Vite. Retraite, retraite, retraite. Pas évident ces mobiles noirs. Vraiment pas évident. Ils sont plutôt forts. Non, en même temps c'est les pires. Il me semble que c'est les pires mobiles. Hormis les argentés, mais les argentés je pense qu'on n'aura pas ça. Voilà, lui il est mort. Ah l'enfoiré ! Faut que je mange ça. Eh mais merde, je subis trop. Merde. Là, là je fais de la merde. Là, j'avoue, là les amis, là je fais vraiment de la merde. On va y aller voir. Compte lui, le meilleur serait de... J'ai utilisé la hache. Voilà. Dégage. Ok, il crève si je l'ai fait tomber dans la flamme. Dans les flammes. Oh putain, merde. Non ! Ok, ça va. Bon, dans les flammes on subit pas trop, ça va. Ok, pas évident ces mobiles noirs. Vraiment pas évident. Alors lui, par contre, il est tout en bas. Donc le mieux en fait serait que je le fasse tomber. Mais comment faire ? Comment faire ? Le mieux serait de le faire venir en bas. Merde, je le fais esprit. Ah, je le fais esprit, c'est pas possible. Putain. Non ! J'ai perdu. Ah bah j'ai perdu, génial. Les amis, on fait un ellipse. On se retrouve juste là. Écoutez, pas le choix, je vais y arriver. Allez, ellipse. Re, tout le monde les amis, nous sommes partis. Ça y est, je l'ai battu ce mobline. Donc j'ai récupéré ça en plus. Donc l'exerciceur féerique. Et après j'ai récupéré le staff habituel. Il me semble. Donc voilà, je suis actuellement là. Donc en espérant que cette fois, on y arrive à passer la suite. Alors, on va être avec la lance. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc on va voir. C'est parti. Je vais jouer stratégiquement. J'aimerais pas perdre. Oh putain, c'est un sous-boss. Ah ouais. Oh quoi, attends, j'ai vraiment un doute. C'est un sous-boss ? C'est réellement le tout-rock là ? Ah ouais, on dirait. Ah si, c'est lui. Mais je ne vois pas sa pierre. Elle est où ? Ah d'accord. Ah oui. Alors par contre, gros problème les amis. Gros gros problème. Parce qu'en fait, il faut des flèches de glace. Et pour en avoir, je ne sais pas. Donc du coup, on va peut-être utiliser la longue épée des glaces. Ouais, ça marche aussi, heureusement. Par chance, ça marche. Notre meilleure arme, c'est laquelle ? Ouais, l'épée électrique. Ok. C'est pas grave, on ne supplie pas de dégâts. Ne vous inquiétez pas les amis. Alors là, il va se remettre enflammé. Donc on va prendre... Voilà. What ? Je ne sais pas, tu ne s'est pas laissé amoucher comme ça ? MDR. Oh putain. Ah putain, quel con. Quel con. Putain. Voilà. Un magrock, voilà. C'est le magrock. Ça s'appelle, j'avais oublié. Oh putain, il n'est pas évident. Merde. Bon. Tiens. Voilà. Voilà, voilà. Ah putain, je ne pense pas grave. Je ne veux surtout pas mourir. Ah putain. Je ne sais pas ce que c'est cette espèce de... De truc de pierre là. Attends, attends. Il y a un truc à jouer là. Voilà. Tac. Oh oui, je l'ai eu. Je l'ai eu. Bon, ça va. Le magrock, ce n'est pas le plus compliqué. Je préfère même un magrock qu'un inox, pour être honnête. Bon, là, clairement, si vous n'avez pas la longue épée des glaces, si vous l'avez pété, je crois que vous êtes morts. À moins qu'il y a ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'était du vent. Oh, le con. Oh, ça m'aurait tellement aidé. Ah, là, ouais, là, j'ai mal joué. Ah, je ne savais pas. Là, je n'ai pas utilisé le terrain, vous avez vu. Et c'est dommage, parce que... Ah, ouais, j'aurais moins subi. Là, en gros, si vous voulez, j'ai subi du dégâts pour rien. Mais bon, peut-être qu'avec un peu de chance, vu qu'on a affronté un magrock, peut-être qu'avec un peu de chance, on est peut-être dans un nouveau point de respawn. Peut-être. On est peut-être dans un checkpoint. En tout cas, j'espère. J'aimerais bien. Après, c'est pas grave, je peux encore tenir. Ah, ouais. Ah, c'est dommage. J'aurais dû commencer par ça en premier. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Alors, la suite, qu'est-ce que c'est ? Et ça va, c'est un point de respawn, c'est cool. Donc, le niveau 12, nous sommes actuellement... Hop, donc, il y a un petit radis max. Il y a de la truie de piment. Ok. Il y a de la truie de piment. Donc, on va très certainement changer de zone. On va plus être en zone de feu. On va regarder. Donc, on va être, je pense, en zone de flamme. Euh, de glace, je pense. Oh, bouclet de la garde royale. Voilà, un fruit d'ancienne technologie chez K. Ce bouclet peut repousser les atteintes les plus puissantes. Mais sa pierre pérennité le rend difficile de l'utiliser en combat réel. Hein ? Pas mal. Il est vachement beau. Donc ça, c'est au bouclet des meilleurs soldats. Parce que je ne vous ai pas encore fait voir. Voilà, je ne l'ai pas encore. Je ne vous l'ai pas encore fait voir. Hop, le bouclet de la garde d'hyrule. Ensuite. Un brise rock. Ok. Pourquoi pas. Et une tunique hylienne. Alors, je ne sais pas pourquoi la tunique hylienne. Mais pourquoi pas. C'est la bienvenue. Hop. Oh, tac. Alors ça, il y a quoi ? Il y a de la viande poux. Banane, noix de coco. Ok. Alors, dans l'autre respawn, il y avait une fée. Ah, voilà. Il y en a encore une. Donc, on va la prendre. Et s'approcher doucement. Hop, voilà. On a la fée. C'est parfait. Ensuite, du piment. Que je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais du piment quand même. Hop. Des champignons. Champignons du roux, ouais. Alors, voyons voir. Voyons voir ça. D'abord, on utilise la fée. Voilà. Toute seule. Comme ça, ça nous fait un remède féerique. Ensuite, les champignons. Son nombre de trois. Bah écoutez, ça sera trois champignons. Ce n'est pas grave. Bon, il sera tout de suite une brochette champi. Ensuite, le radis max. On va le cuire parce que il nous donne quand même plus de cœur. Ah bah, une récup totale. J'avais oublié. Bah, c'est super. Ça fait plaisir. Ça nous fait trois récup totales. On est plutôt bien. Franchement, on est plutôt bien. Une brochette de poisson pic-pic. Donc, il va nous donner... Si on craint le froid. Mais bon. Ah, ça veut dire que peut-être... Ouais, on va peut-être craindre le froid. Ah, putain. Si on est en zone de froid sans... Sans un équipement pour le froid... Ah, c'est vraiment des enfoirés. C'est un peu dégueulasse. Mais bon. C'est le jeu. Alors hop. J'aurais pu utiliser un plat comme ça avec l'attaque plus là pour le magrok. Ça aurait été pas mal. Alors, ça on l'utilise. Ça. Ça on l'utilise. Et c'est bon. Voilà. Nous sommes bons. C'est parti. On va partir avec ça. Avec le brazenrock. J'ai peur. Clairement, les amis. J'ai peur que ça ait une zone de glace. Là, ça craint. Vous allez voir. Ça a été une putain de zone de glace. Et je m'en doutais. Bim. Je m'en doutais. Voilà. Voilà. Et bien là, on est dans la merde. Et là, pour le coup, là, on est dans la merde. Là, ça va être vraiment de l'extrême. Oh mon dieu. Oh la 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 la. Si je l'aurais su. Ah si je l'aurais su. Bon. Et bien écoutez, on va éter les piments sautés pic pic. Et on va se grouiller. On a 7 minutes 30 pour les tuer. Pour tous les tuer. Donc hop. On jongle avec les bombes. Clairement, on n'a pas le choix. En plus, on est ralenti à cause de la neige. C'est super. Voilà. Tac. Voilà. Dégage. Donc là, c'est un bokoblin noir. Tac. Et tac. Voilà. Bon là, c'est des bleus. Ça va, j'ai tué le pire. Bon là, ça c'est fait. Bon, c'était pas dur. Mais on va devoir se taper au moins 6 zones de glace. Et franchement, j'ai peur. Honnêtement, j'ai très peur. On va devoir trop du piment. Pour le coup, là. Oh la 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 la. Oh la la la. Ouh, ça craint. Franchement, ça craint. Alors, les arbres, on est vraiment très bien. Il est pas mal, ce l'arc, les arbres. Je ne sais même pas quand je vais choper. Ouais. Niveau des armes, on est très bien. Mais le problème, c'est... C'est le piment. Il n'y a pas de piment. Banane lame. Ouais, rien. Ah putain, que dalle. Que dalle. Bon, écoutez. On va continuer. C'est parti. Ah là, c'est une course contre la montre. Sinon, après, on va souffrir. On va perdre des points de vie. Il me semble qu'on va perdre assez vite. Niveau 14. Donc, c'est parti. On a 6 minutes. Pour essayer de les tuer. Donc, 6 minutes. Donc là, c'est des glaces. Donc, du coup, logiquement, on peut le tuer avec ça. Voilà. Je m'en doutais. Voilà. Lui, on va le tuer de toute façon avec ça. Tac. Merde. Tac. Voilà. Ça, on évite du combat inutile. Il y a des salakmites. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, des espèces de blocs de glace. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Probablement un ennemi. Oh là là, le coup. Magnifique. Tac. Dégage. Il y a encore un ennemi là. On va se débarrasser de lui. Ce n'est pas grave. Oh là là. Notre pire cauchemar. Il est là. Oh. On est dans la merde. Oh putain. Un mobline d'argent, les amis. Oh là. Non. 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 Non, en fait. Non. Tout simplement. Dégage. Hop. Voilà. Ah. Dégage. Tac. Voilà. Tac. Putain. Le brise rock va se casser. Et il s'est cassé. Euh. Tac. Tac. Oh là. Notre pire cauchemar est là. Aïe. Putain. Non. Non. Mais non. Mais non. Oh putain. Non. C'est pas possible. Bon bah c'est pas grave. Les amis on s'est arrêté ici. On se prend que ça aura plu. C'est l'épisode de Zelda Breath of the Wild. Donc prochain épisode. On termine je pense l'épreuve. Enfin j'espère. Voilà. Merci à vous regardez. N'hésite pas à mettre un j'aime. Partagez la vidéo. Et à t'abonner. Allez bye tout le monde. Re. Tout le monde les amis. Donc c'est parti. Je vous retrouve ici. Donc euh. Parce qu'en fait la vidéo était assez courte. Donc du coup. Voilà je refais une ellipse. Donc j'espère qu'on est arrivé. Alors j'ai avancé un petit peu. Donc j'ai juste fait. Enfin j'ai pas fait l'étage. Mais voilà. Du coup j'ai un petit peu tâté le terrain. Donc c'est parti. Donc on peut voir un machin. De glace. Donc lui il va falloir que j'essaye de le one shot. Parce qu'il risque d'être pas évident. Pourquoi qu'il s'arrête. Ah là 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 ça va être évident. Comment je pourrais le... En fait il faudrait qu'il me... Qu'il me voit quelques secondes. Et je lui tire dessus. Mince. Voilà. Tac. Ça c'est fait. Ok. Lui il est mort. Maintenant il me reste le mobile noir. Donc pareil il faut la jouer serré. Tac. Voilà. Tac. Et voilà. Le mobile noir c'est fait. Alors ensuite il me reste encore des ennemis. Je ne sais pas. D'accord. Des bocoblins. Alors bocoblins bleu. Argent. Oh putain. Le bocoblin argent va être un peu coriace. Autant se le dire. Donc il va falloir un peu tourner. Et de tuer les bleus. Notamment. Ah dégage. Alors lui il faudrait vraiment que je m'occupe de sa défense. Tac. Tac. Putain. Je n'ai pas réussi à faire lâcher son arme. Tac. J'ai une idée pour faire lâcher son arme les amis. Petite astuce. L'épée électrique. Voilà. Comme ça on la prend. Ça a le bar. Tac. 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 Parce que lui il nous met un coup. On va morfler. Autant se le dire. Donc tac. En fait c'est ça le bar. Il nous la donne. Ecoute. Tac. Pas mal de résistance là. Le bar. Elle est pas mal du tout. On lui met pas mal de dégâts en plus. C'est pas mal. Et voilà. On l'a tué. Yes. Sans prendre un seul dégât. Là on a vraiment géré cet âge. Pour le coup. On était qu'à le moment. On a analysé le terrain. Franchement on a géré. Honnêtement on a géré. Bon après le problème c'est qu'on a pris quand même pas mal de temps. Trois minutes. On a pris à faire le machin quoi. Trois minutes. Donc bon. Là je te met. Voilà. Dix flèches de bois. Flèches de bois qu'on est vraiment bien. Mais bon ça pourra servir. Parce que vu les ennemis qui nous attendent les amis. Franchement. Ça sera pas trop. Ne vous inquiétez pas. Alors j'enlève ça. Je prends un arc de choualier qui est quand même un peu mieux. Un dégât ça peut faire la différence. On sait jamais si je fais du critique. Donc on sait jamais. Ça peut faire la différence. On va continuer avec la halle de barre. Et c'est parti. La halle de barre pardon. Donc là il n'y a pas eu franchement d'armes. Potable. Mais bon. Ah ok. On est arrivé au boss. Donc il y a un givroque. On le voit très clairement. Alors pour ce givroque. Je peux utiliser les flèches de feu. Mais j'en ai clairement pas beaucoup. Ça me ferait un peu chier. Et je peux utiliser la baguette des météores. Qui pourrait me faire baisser. Mais bon. Je ne sais pas si ça va être jouable. On va essayer avec ça. Et sinon le trident des flammes. Donc écoutez. Nous sommes partis pour ce givroque. Alors par contre. Je remarque. Que je peux peut-être. Dégivrer ça. Et je pense que ça pourrait vraiment m'aider. On va attendre qu'elle se recharge. Voilà. Comme ça on a un courant d'air. Et je pense qu'on va jouer avec un seul courant d'air. Ça me paraît bien. Alors c'est parti. Ce petit givroque. Première fois qu'on affronte un givroque. Ok. Déjà. Bonne nouvelle. Ça marche. Tac. 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 Voilà. Là il va très certainement m'éjecter. Voilà. Il m'a éjecté. Ensuite il va regagner sa face de glace. Tout simplement. Voilà. On ne laisse pas de répit. Il faut vraiment. Comme je l'ai dit. Les givroques ce n'est pas les plus durs. Mais il faut faire gaffe. Il faut quand même faire attention. Donc tac. 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 Il m'a éjecté encore. Je ne sais pas si je subis des dégâts quand il me fait ça. J'ai l'impression que oui. Mais c'est vraiment minime. Mais bon tant pis. C'est parti. Voilà. On se rééquipe de notre arme. Tac. Et voilà. Le cryorock pardon. Ce n'est pas le givroque. Cryorock. Donc il a été vaincu. Voilà. Bonne nouvelle. Et pour le coup un boss qu'on n'aura pas du tout galéré. Ça fait plaisir. Je ne vous cache pas que je vais m'en mordre les doigts si je perds à ce moment là. Donc bon. Voilà. Normalement un battle sous-boss. Donc c'est terminé avec les régions de glace. Donc ça va. Région. Ah non. Ce n'est pas fini. Ah putain. Ce n'est pas fini. Ah. On se tape un deuxième boss. Qui est un Linel. Et bien alors là. Autant se dire qu'on est dans la merde. Ah merde. Ouf. Un Linel. Là pour le coup là on va en chier. Euh. Alors lui le Linel je crois. Il me semble qu'il n'y a aucune chance qu'il lâche son arme. Donc c'est un Linel quoi. C'est un Linel bleu qu'on n'a jamais affronté. Oula. Ah je n'aime pas du tout les Linel. Oh là là. On va par contre là on ne va pas prendre le risque. On ne va vraiment pas prendre le risque. Euh. On va s'équiper de nos flèches normales. Alors là ça va être coriace. Putain. Tiens. Tiens. Oh putain. Vite 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 vite. La récupération. On subit masse. Franchement. Masses dégâts les amis. Je ne sais pas si vous voyez. Mais clairement on est en train de morfler. Autant se le dire. Allez maintenant on caille. Waouh waouh waouh. Ah là là. Ah putain. Waouh il nous met un coup. Putain. Il est affreux. Euh non non. On ne va pas prendre de risque. Parce que je suis sûr que je meurs. Si. Si je ne récupère pas des cœurs. Waouh. Euh. Vous savez quoi les amis. On s'est arrêté ici. Parce que là. Clairement. Enfin vraiment je me concentre. Si je veux le battre. Donc voilà. On s'est arrêté ici. Merci à regarder cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime. A partage de la vidéo. Et à t'abonner. Allez bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501